Usine Métal Europe, Agnès Pannier-Runacher, préoccupée par l'avenir de l'usine. L'usine Métal Europe a régulièrement fait la une de l'actualité ces derniers mois, notamment en raison de l'incertitude concernant son avenir et la situation économique de l'entreprise. Agnès Pannier-Runacher, la ministre française de l'Industrie, a exprimé lors d'une récente visite sur le site sa préoccupation face aux défis auxquels l'industrie métallurgique est confrontée. Elle a expliqué que le secteur faisait face à plusieurs difficultés, partiellement exacerbées par les conditions économiques mondiales. Pannier-Runacher a souligné que le gouvernement français était conscient de l'importance de l'industrie métallurgique pour l'économie nationale. La ministre a souligné que de nombreuses entreprises du secteur avait déjà souffert des conséquences de l'incertitude économique par le passé, mettant ainsi en danger des emplois. Elle a précisé que le gouvernement examine toutes les options pour parvenir à une stabilisation. En ce qui concerne les défis spécifiques auxquels fait face l'usine Métal Europe, elle a indiqué que l'entreprise se trouvait dans une phase critique et que la préservation des emplois était une priorité absolue. Elle a constaté que des discussions étaient en cours avec les directions de l'entreprise afin de réaliser des analyses approfondies sur la situation actuelle. Elle a également souligné l'importance de la collaboration entre l'entreprise et le gouvernement pour trouver des solutions à long terme. Un aspect central de ces propos concernait la nécessité de renforcer la capacité d'innovation dans le traitement des métaux. Banier-Runacher a précisé que les investissements dans de nouvelles technologies et des pratiques durables étaient essentiels pour l'avenir de l'usine Métal Europe. La ministre a souligné que des recherches accrues sur des procédés respectueux de l'environnement ainsi que le développement de nouveaux produits pourraient améliorer la compétitivité de l'industrie métallurgique française. De plus, à noter que les défis du secteur ne sont non seulement les entreprises elles-mêmes, mais aussi l'ensemble de la chaîne de valeur. Le soutien aux petites et moyennes entreprises au sein du secteur est un autre point que le gouvernement souhaite promouvoir activement. Banier-Runacher a également précisé qu'une collaboration internationale dans le secteur métallurgique est essentielle pour améliorer les normes et les technologies mondiales. Voici la traduction du texte en français. En conclusion, la ministre a exprimé l'espoir que des mesures rapides puissent être prises pour stabiliser l'usine Métal Europe et l'ensemble du secteur métallurgique en France. Ces déclarations ont laissé entendre que toutes les parties prenantes doivent collaborer pour relever ces défis importants. La ministre a souligné tous les efforts déployés pour garantir l'avenir de l'industrie métallurgique en France et préserver les emplois. Auteur Anita Fack, mercredi 25 septembre 2024.